bonjour à tous mon nom c'est joannie et bienvenue sur ma chaîne youtube où je vous parle de couture aujourd'hui je vais vous présenter qu'est ce que j'ai cousu dans les dernières semaines en fait je pense que ça fait depuis décembre que j'ai pas enregistré de vidéo donc j'ai quand même quelques morceaux à vous présenter en fait j'ai pas enregistré en janvier et en février parce que j'avais pas cousu assez puis j'ai pas eu le temps ni de coudre ni d'enregistrer mais aujourd'hui j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer donc je voulais vous partager ça en fait depuis noël en fait à noël j'ai beaucoup beaucoup cousu en fait j'ai comme fait un marathon couture pour coudre des cadeaux puis tout ça après ça j'ai eu une période facilement de trois quatre semaines où j'ai pratiquement pas cousu puis on est allé en vacances avec en fait j'ai eu des vacances en janvier une semaine mais sans enfants puis on est allé faire du ski avec mon conjoint puis on avait eu des vacances au mois de mars début mars fin février c'était la relâche scolaire puis on est allé passer une semaine au soleil dans le sud alors j'ai cousu des vêtements dans le fond appropriés pour aller passer des vacances dans le sud donc dans le fond ça donne bien parce que c'est un peu le temps de commencer à penser à la couture d'été à la couture costume de bain alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne ce n'est pas déjà fait si vous voulez manquer aucune vidéo puis me laisser un petit pouce par en haut ça fait super plaisir puis ça aide les autres à trouver ma vidéo alors premièrement je vous montre qu'est ce que je porte c'est un chandail que j'ai tricoté donc c'est la couture mais c'est le no frills de petite knit puis j'ai utilisé un beau orange flash c'est la laine de urso j'ai mis deux brins c'est en fait deux pas deux brins deux fils différents j'ai utilisé la urso nu et la urso lune qui est un mélange de soie mohair dans la couleur boom clap ce chandail là je l'adore chaque fois que je le porte je passe pas inaperçu il ya toujours quelqu'un qui vient me dire que mon chandail est beau mais il ya aussi des gens qui me demandent si je l'ai tricoté fait que des fois je me dis c'est peut-être parce qu'il ya un petit peu de variations de couleurs je sais pas ça a tout l'air d'un chandail fait à la main est ce que en fait je me suis toujours demandé est ce que c'est un quand quelqu'un nous demande ah c'est toi qui a fait ton chandail peut-être les gens savent que je tricote mais est ce que c'est un compliment ou finalement pas vraiment quand tes vêtements ont l'air d'être fait à la main je sais pas mais bon en tout cas ce chandail là les gens habituellement ils me disent est ce que tu l'as tricoté tandis que pour d'autres vêtements que j'ai cousu j'ai souvent des commentaires pour me dire ah c'est beau ce que tu portes là je leur dis ah c'est moi qui l'a fait mais c'est c'est rare qu'ils vont penser que c'est moi qui l'a fait tandis que ce chandail là tout le monde me demande si je l'ai tricoté fait que je sais pas dites moi qu'est ce que vous en pensez c'est un un compliment ou c'est un défaut de se faire dire c'est toi qui a tricoté son chandail en tout cas voilà donc la première chose que j'ai cousu et que j'ai à vous présenter c'est la robe mira de fibre mood c'est un patron qui date des débuts de fibre mood puis moi je l'avais jamais cousu je pense que tout instagram en fait toute la communauté couture l'a cousu avant moi mais bon c'est comme ça je l'ai cousu moi un peu après tout le monde et j'ai fait une version copiée sur là je sais pas son nom malheureusement puis même j'étais allée voir son blog pour essayer de trouver son nom pour le dire ici mais son instagram et son blog c'est auguste et septembre en fait elle a choisi ce nom là en l'honneur de du mois de naissance de ses enfants mais elle a fait exactement la même version en fait bon c'est pas elle qui a fait la même version c'est moi qui a fait la même version qu'elle mais c'est pas grave elle habite en france donc on risque de pas trop se croiser dans la rue en tout cas pas ici à montréal donc je vous montre ma robe fibre mood donc fibre mood c'est une compagnie qui sort un magazine quatre fois par année ou cinq fois par année je suis pas certaine et qui offre leur patron dans le magazine sans les marges de couture où on peut avoir accès à leur patron en pdf puis si on prend la version pdf on a accès avec ou sans les marges de couture on a accès à une version soit à 0 ou us letter qu'on peut imprimer à la maison puis offre aussi le format projecteur puis l'autre chose c'est qu'on peut aussi commander de la compagnie fibre mood l'impression du patron en à 0 en une taille puis moi je l'ai fait j'ai l'abonnement pdf donc je peux choisir cinq patrons pdf à toutes les deux ou trois mois deux mois j'imagine trois mois non trop ça doit être trois mois puis sans faire exprès en fait c'est comme une erreur de ma part j'ai mis le patron en à 0 imprimé dans mon panier au lieu de mettre le pdf puis je l'ai reçu c'était comme inclus finalement dans la version pdf puis j'ai pas eu de frais de part à payer ou de frais de livraison donc je leur ai écrit un courriel parce que moi j'aurais préféré avoir le pdf finalement puis là quand ils m'ont répondu j'avais déjà reçu mon patron fait que c'est quand même une livraison assez rapide je sais pas c'est où la compagnie fibre mood mais c'est pas en amérique du nord c'est en europe donc moi j'avais déjà reçu mon patron avant qu'ils répondent à mon email donc à mon courriel donc soit qu'ils répondent lentement au courriel ou la livraison est vraiment rapide fait que je vous laisse décider mais non la livraison a quand même été rapide et il y aurait pu répondre peut-être un peu plus vite mettons ça leur a pris au moins une semaine ou deux avant de répondre à mon courriel alors la robe fibre mood c'est une robe avec des manches trois quarts qui est assez courte qui est censé arriver je dirais à la mi cuisse qui a une forme vraiment évasée en a puis qui a la particularité d'avoir des jupes dans le fond avec des fronces puis c'est vraiment une jupe une robe là qui est très oversize et lousse les temps on regarde les il ya beaucoup beaucoup de gens comme je vous ai dit qu'ils l'ont cousu il ya beaucoup de gens qui ont décidé d'allonger le bus parce que là ça arrive vraiment là juste ici dans le fond en dessous des seins ou de la poitrine juste en dessous de la poitrine le patron fibre mood il est offert en français en anglais et en plein d'autres langues mais donc comme c'est un patron qui date dans le fond de leur début les mesures c'est seulement en centimètres alors que les patrons plus récents ils ont des mesures en centimètres et en pouces puis c'est offert de la taille 32 à 58 donc pour un bus de 76 à 140 centimètres et la version projecteur ça allait très bien la seule chose c'est qu'il ya une pièce dans le fond pour le biais qui est coupé sur le pli ce qui est un peu bizarre parce que normalement une pièce sur le biais en fait c'est le biais du col normalement on voit la pièce au complet tandis que là c'est comme s'il faut la couper sur le pli donc faut plier notre tissu dans le fond à 45 degrés je sais pas si c'est clair mais cette pièce là sur le format projecteur était comme placé à 30 degrés donc ça pourrait nous induire en erreur puis probablement que ça changerait pas grand chose la faire à 30 degrés là ça ferait peut-être juste qu'elle est un petit peu moins élastique mais là moi j'ai vraiment bien placé pour qu'elle soit à 45 degrés donc l'encolure elle est terminée attendez que je l'enlève du support ou du cintre que je devrais plutôt dire donc l'encolure à l'intérieur est terminée avec un biais c'est très propre ici on a mis un petit peu bien j'ai mis et c'est ce qui nous suggère un petit peu d'entoilage puis on termine le le dos en fait pour que la tête passe parce que l'encolure est quand même assez haute avec une agrafe comme ça que j'ai cousu à la main j'en avais dans mes affaires puis j'ai suivi dans le fond les instructions sur la sur la boîte d'agrafe pour savoir comment la coudre fait que c'est vraiment pas très compliqué puis moi j'aime ça quand il y a une petite partie à la main je trouve que c'est toujours un peu zen et relax de faire ça c'est quand même assez simple à monter sinon moi j'ai pas fait aucune modification j'ai pas allongé la robe j'aurais pu mais je pense que si j'avais modifié la longueur de la robe pour qu'elle soit plus longue ou si j'avais allongé le corsage j'aurais pas eu la même version qui était prévue par la personne qui a dessiné le patron mais c'est correct aussi on peut les modifier à volonté mais si je voulais vraiment garder le look dans son recherché par la designer du patron le tissu que j'ai utilisé c'est une viscose mine de maker donc c'est un twill de viscose donc c'est une viscose qui est quand même assez épaisse puis qui se froisse peu je trouve je l'avais acheté chez mulberry mcnab qui est une boutique canadienne qui offre seulement des tissus en ligne maintenant je pense qu'ils ont fermé leur boutique sur rue je sais pas si on dit ça qu'on peut aller donc c'est vraiment que en ligne puis il offre vraiment des tissus de belles qualités de designer beaucoup de compagnies européennes on peut retrouver des tissus mine de maker ils tiennent beaucoup de tissus atelier brunette entre autres ils ont même des tissus cousette qui sont quand même assez difficile à trouver ici au canada donc vraiment je vous recommande d'aller voir leur boutique si ça vous intéresse mais c'est pas des tissus vraiment c'est des tissus assez cher en même temps comme là cette robe là ça m'a pris deux mètres de tissus donc si j'avais acheté cette robe là dans une boutique ici de designer ça m'aurait coûté vraiment plus cher finalement donc c'est pas si pire non plus la version de auguste et septembre je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas son nom si jamais vous savez son nom dites moi le ton dans les commentaires donc auguste et septembre c'est drôle elle a fait exactement la même mais elle a utilisé le tissu qui est plus orangé rouille puis moi j'avais acheté ce tissu là puis j'avais dans l'idée de me faire une robe avec une robe longue j'en avais deux mètres puis quand j'ai vu sa version elle elle l'a fait en 2020 ça fait quand même assez longtemps j'ai pas été capable de me l'enlever de la tête j'étais comme pas capable d'imaginer ce tissu là dans une autre robe donc finalement je me suis dit aussi bien la copier je vais être bien contente de ma réalisation j'imagine qu'elle va être fière que je trouve sa robe très belle elle elle avait par exemple allongé le corsage donc le look est quand même un peu différent mais j'aime beaucoup ma version là sans hésitation moi j'avais deux mètres de tissu le patron on nous recommande d'utiliser trois mètres donc j'ai été capable de rentrer toute la robe dans deux mètres de tissu mais j'ai coupé mes pièces à plat puis j'ai pas suivi le plan de coupe en fait c'est en fait c'est rare que je regarde le plan de coupe j'essaie toujours de faire un peu à ma sauce avec un petit défi de rentrer ça dans le minimum de tissu après ça je suis toujours fière de moi donc j'ai fait la taille 40 moi j'étais entre la taille 40 et la taille 42 et si ça vous intéresse je vais vous laisser mes mesures dans la description de la vidéo des fois ça peut aider quand vous voulez choisir votre taille puis voir qu'est ce que c'est mes mesures par rapport à vous mais j'ai décidé de faire la taille en fait d'arrondir vers le bas donc j'ai fait la taille 40 parce qu'il ya quand même beaucoup d'aisance positive pour ma taille c'est 11.5 cm d'aisance positive qui est prévu par le patron j'ai pas modifié la longueur puis le seul commentaire que j'ai écrit c'est que comme les instructions du patron sont faites pour le magazine qui n'a pas de marge de couture incluse c'est quand même un peu complexe de trouver où en fait c'est quoi les marges de couture prévues et la marge en fait l'ourlet la longueur de l'ourlet donc il faut aller voir la version pdf puis en fait presque le mesurer je pense même pas sûr que c'est écrit je pense faut vraiment le mesurer sur la version pdf pour savoir parce que dans le fond on aurait pu mettre les marges de notre choix donc c'est normal que dans les explications on nous dise pas de coude par exemple à un centimètre mais c'est un centimètre qui est dans le la version pdf comme marge de couture l'autre chose c'est que les patrons fibres moules ça fait quelques-uns quand même que je couds je trouve que c'est des beaux patrons en fait leurs modèles sont vraiment au goût du jour un peu recherché en général il y a juste une version d'offert par patron avec raison parce que c'est un magazine mais il n'y a pas beaucoup d'explications il y a quand même plus d'explications que dans certains magazines comme moi j'ai déjà cousu dans autobri que c'est vraiment très sommaire mais je crois pas que c'est vraiment les patrons idéales si on veut apprendre des techniques puis apprendre comment faire un vêtement on est beaucoup mieux dans ce cas là d'aller avec un patron comme closet core patterns par exemple ou même hélène closet qui sont je pense les deux compagnies en fait à mon avis qui sont vraiment bonnes pour débuter les patrons fibres moules il y a vraiment moins d'explications tu sais on va pas nous dire par exemple qu'il faut repasser notre couture après l'avoir cousu mais si ça fait quelques vêtements qu'on fait il y a aucun problème là puis probablement que c'est pas c'est pas vraiment c'est probablement le standard de pas le dire mais il y a quand même certaines compagnies qui ont des explications beaucoup plus élaborées que la compagnie fibres moules elle est un peu courte peut-être mais je pense que ça fait quand même très bien puis moi mais là nous ici à montréal il fait encore pas mal froid au mois de mars on met encore des manteaux puis des bottes là inquiétez vous pas même des tuques alors ça va vraiment bien je l'ai mis avec des collants noirs puis ça choque pas du tout dans le fond qu'elle soit courte c'est sûr que si j'avais les jambes nues pas de collant ça serait peut-être un peu trop court pour que je sois à l'aise quand je l'ai mis la première fois j'étais comme un peu sous le choc mais pas sous le choc je trouve qu'elle est un peu flamboyante et flash qui est peut-être pas le style en fait j'aimerais beaucoup assumer ce style là mais dans ma vie de tous les jours j'aime mieux ne pas passer trop inaperçu mais je l'ai mis pour aller comme au restaurant ou pour une soirée puis là finalement j'ai eu quand même beaucoup de commentaires que ma robe était belle puis là on dirait que plus que je la porte plus que je m'habitue puis que je l'aime beaucoup donc je l'aime vraiment beaucoup c'est juste que je trouve qu'elle est un petit peu trop extravagante ou c'est un petit peu trop extraverti pour mon style de tous les jours je suis pas sûre que j'oserais la mettre pour aller travailler mais je suis vraiment contente de cette réalisation là donc je vous laisse sur une petite vidéo portée la deuxième réalisation c'est une camisole ou un tank top je sais pas trop comment dire en français que voici je vous le montre tout de suite ça c'est un patron que j'ai cousu pour en prévision dans le fond de notre voyage dans le sud c'est le union street tank de ajune and made c'est un patron seulement de camisole comme ça puis on a deux choix d'encolure soit l'encolure ronde ou une encolure en v c'est un patron qui est seulement en anglais et les mesures sont données seulement en pouces la compagnie ajune and made j'ai cousu beaucoup de leurs patrons je les adore puis mon patron de t-shirt favori c'est le union street t donc quand ils ont sorti le union street tank c'était évident que je devais le coude c'était évident que j'allais l'aimer il est seulement aussi en format pdf il n'y a pas de version papier il y a quand même une version à 0 avec des calques donc on peut choisir seulement notre taille donc c'est parfait si jamais vous cousez avec un projecteur il y a une en fait il y a deux choix de devant il y a une version pour un bonnet d puis une version pour un bonnet b donc ça c'est vraiment pratique si vous êtes un bonnet d ou c parce que ça vous permet de ne pas avoir à faire de modifications puis je trouve que faire un ajustement forte poitrine dans du jersey ou un tricot c'est plus compliqué quand même que quand il y a une pince poitrine sur une robe en tout cas c'est peut-être pas si plus compliqué là mais je trouve c'est moins instinctif en tout cas il y a moins de tutoriels qui montrent comment le faire là quand je recherche là dessus en ligne si vous avez un bonnet d ou b c'est un patron qui comme un peu plus versatile il est offert de la taille 0 à 30 oui donc ils ont comme deux deux patrons là il y a le 0 22 puis 24 à 30 mais quand on achète le pdf on a toutes les tailles puis ça donne donc pour un bus de 33 pouces à 58 pouces je serais pas capable de vous faire mentalement la conversion en centimètres malheureusement au niveau du bus il y a une aisance négative qui est prévue de 1 pouce ou 2.5 cm mais au niveau de la taille il y a une aisance positive donc c'est assez lousse ici au niveau de la taille mais c'est un petit peu plus ajusté au niveau du bus quand on coupe le patron on n'a pas les pièces pour les bandes ici au niveau des emmanchures puis au niveau du col donc ils nous disent les mesures il faut les couper dans le fond avec une règle je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment moins ça moi ça me dérange pas du tout puis il y a pas de mesure fixe en fait oui ils nous donnent la mesure qui est un peu trop longue que ce qu'on aurait besoin mais on doit ensuite les poser en ajustant dans le fond selon notre l'élasticité de notre tissu ils nous disent par exemple qu'ici on doit pas étirer mais rendu ici on étire donc il y a peut-être une petite adaptation pour ça c'est peut-être pas le meilleur patron si vous êtes débutant mais ça se fait vraiment bien puis clairement l'avantage de ça c'est que ça s'ajuste on peut s'ajuster en fait selon l'élasticité de notre tissu donc si je refais cette camisa là dans un tissu qui est plus extensible bien c'est assez facile de m'ajuster donc c'est le principal avantage je dirais ensuite j'ai terminé en fait j'ai tout cousu à la surjeteuse puis sauf ici je suis venue comme un peu fixer ma couture puis j'ai fait les ourlets avec la recouvreuse le tissu, en fait la taille que j'ai faite c'est la taille 8 c'est exactement la taille qui allait pour mes mesures moi mes mesures actuelles c'est un buste haut de 35 pouces puis un buste de 37 pouces donc j'ai un bonnet B parce que j'ai 2 pouces de différence entre mon buste haut et mon buste donc j'ai fait la taille 8 avec le bonnet B puis le tissu que j'ai utilisé c'est un coton, un jersey de coton lycra la couleur c'est Sarah j'en avais 80 cm puis je l'ai acheté à la boutique non non oui c'était comme une fin de rouleau donc c'était vraiment pas cher le fit est vraiment parfait finalement la couleur je sais pas si c'est vraiment bien en fait j'avais choisi cette couleur là parce que ça allait avec ma jupe mave skirt que j'avais cousu l'été dernier puis j'avais pas eu le temps de le coudre donc ça va vraiment bien c'est exactement la même couleur mais c'est vraiment couleur peau ok de loin je peux imaginer que je peux avoir l'air de ne pas avoir de chandail même que mes enfants ils m'ont dit que c'était ma camisole tout nue mais bon c'est correct là je suis pas sûre que c'est la camisole que je mettrais juste avec une paire de jeans là vu qu'elle est comme exactement la couleur de ma peau mais avec la jupe mavé je pense que ça fait vraiment beau puis en même temps c'est vraiment un bon basique pour mettre en dessous de n'importe quel chandail par exemple en dessous de ce chandail là en laine ça serait vraiment parfait là même en hiver j'aurais voulu m'en coudre une deuxième version en bleu marine j'ai pas vraiment bien estimé mon tissu puis finalement ben là j'ai cousu je vais vous montrer un t-shirt d'enfant là dans mes retailles parce que ça marchait pas mon affaire donc finalement j'en ai cousu juste une version mais clairement c'est un patron que je devrais refaire en prévision de l'été je pourrais m'en faire une noire, une blanche puis c'est sûr que ce serait vraiment pratique puis c'est un peu plate pour vous présenter mais ça reste que c'est vraiment les vêtements que je risque de mettre le plus souvent Musique 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 Dans les retailles de mon tissu du Union Street Tank j'ai décidé de me coudre des petites culottes c'est les Lola Penteys de Olulu c'est un style brésilien donc c'est quand même assez échancré à l'arrière puis il y a une couture au milieu du dos le principal avantage de ça c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de tissu parce que comme cette pièce là est coupée en deux ça rentre vraiment dans des petites retailles donc c'est vraiment pratique pour ça les Lola Penteys c'est la compagnie Olulu c'est un patron qui est seulement au format PDF seulement au format US Letter puis il n'y a pas de calque puis c'est seulement en pouces pourtant c'est une compagnie canadienne donc je trouvais ça quand même étrange qu'elles ne nous fournissent pas les mesures en centimètres les tailles c'est vraiment pas inclusif c'est offert de la taille small à extra large donc pour des hanches de 35 pouces à 42 pouces moi je fais 41 pouces de tour de hanche donc j'aurais dû faire la taille extra large mais ça rentrait pas dans mes retailles donc j'ai fait la taille large puis ça fait vraiment bien bien tu sais en même temps c'est vraiment élastique c'est du jersey donc la taille large j'ai sous taillé dans le fond d'une taille puis ça fait vraiment bien par chance parce que sinon j'étais vraiment la taille maximale du patron pas que c'est grave mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pourrait pas se coudre ce patron là c'est vraiment pas inclusif comme je vous disais les instructions c'est vraiment bref il y a pas d'élastique dans le fond ici au niveau du tour de jambe c'est juste un surjet qu'on vient replier avec un point zigzag puis ici au niveau de la taille c'est terminé avec un élastique replié un fold over élastique je sais pas c'est quoi le terme en français encore là si vous savez dites le moi dans les commentaires puis je l'ai posé vraiment vite là je dirais pas que j'ai bien réussi là tu sais il y a des places que regardez là c'est un peu plié en fait c'est que quand je les cousais je m'étais comme faite à l'idée qu'ils me feraient pas bien parce que premièrement je faisais une taille plus petite puis là je trouvais ça comme un peu bizarre la façon que c'était fait j'étais comme un peu je suis allée vite puis j'étais pas super contente j'étais certaine que je les aimerais pas puis que je voudrais pas les mettre c'était comme une version un peu test ou toile puis finalement elles me font vraiment bien ok c'est vraiment un beau modèle en fait leur principal défaut c'est que je trouve qu'elles sont laides dans le tiroir mais sur moi ça fait vraiment bien ok j'aime vraiment vraiment beaucoup le fit vraiment je suis très contente c'est sûr que je vais les refaire mais la seule chose que je trouve plate c'est que je trouve que ça fait pas super beau qu'ici ça soit terminé dans le fond juste replié tu sais ça fait tout gondoler puis en plus c'est encore pire si j'ai sort de la sécheuse puis qu'ils ont été tout en petit tu sais c'est comme j'aimerais mieux que ça soit beau même quand je les porte pas tu sais quand je les mets sur le comptoir que ça soit beau pas comme si je laissais traîner mes culottes sur le comptoir mais vous comprenez tu sais on dirait que c'est une les culottes au magasin c'est beau là c'est beau même pas porter tandis que ceux qu'on coud souvent c'est gondolé au niveau des élastiques c'est pas parfait puis ça ça m'énerve quand même mais bon c'est pas la fin du monde vous me direz en fait il y a des choses bien bien pires que ça dans la vie donc je les aime finalement beaucoup puis le fait qu'on puisse les rentrer dans un très petit morceau de tissu c'est vraiment un gros avantage c'est certain que je vais m'en refaire évidemment je vous montre pas des photos portées de moi en culottes et je me suis aussi cousu en costume de bain puis je vous montrerai pas des photos de moi en costume de bain déjà ça me prend quand même un peu d'humilité pour me filmer puis vous montrer ça sur YouTube fait que c'est clair que je me promène pas en costume de bain sur YouTube désolée alors par la suite j'ai décidé de me coudre un costume de bain il s'agit du Vernazza Two Piece qui est un patron de Friday Pattern Company qui est une compagnie américaine des patrons seulement en anglais seulement au format PDF peut-être non non je pense qu'ils l'ont en format papier peut-être mais je suis pas certaine puis ils offrent le format A0 mais il n'a pas de calque donc c'est vraiment pas un très bon patron si vous voulez coudre avec un projecteur ben c'est faisable je l'ai fait quand même mais c'est pas un patron qui est vraiment fait pour ça les mesures sont données en pouces et en centimètres donc c'est un patron d'un costume de bain à taille haute avec un le haut dans le fond qui se termine avec une boucle ici sur le devant le tissu que j'ai utilisé c'est un tissu à costume de bain qui venait de chez Blackbird Fabrics que j'adore je le trouve vraiment vraiment beau vraiment beau je suis vraiment contente de ça puis la doublure en fait ça c'est la culotte attendez que je vous la montre ça c'est la culotte donc la doublure c'est une doublure à costume de bain noir que j'ai utilisé puis ici pour le haut c'est doublé avec le même tissu donc le vernazza 2 piece il est offert de la taille extra small à 2 extra large donc pour un buste de 32 pouces à 46 pouces ou 81 à 117 cm moi j'ai fait selon mes mesures la taille M pour le haut et la taille L pour le bas là je vais commencer par vous bien premièrement les marges de couture sont incluses c'est des marges de couture de 5 huitièmes de pouces ce qui est comme beaucoup trop je pense qu'il y a quand même beaucoup de perte de tissu à cause de ça parce que dans le fond ils nous font poser nos élastiques puis après ça on coupe notre tissu puis on replie ça fait qu'il y a comme une perte de tissu les marges de couture auraient peut-être dû être seulement 1 cm ou 6 mm à mon avis mais bon j'ai fait avec puis là refaire les marges de couture on s'embarque pas là dedans on s'entend mais je trouve quand même que ça fait perdre peut-être un peu de tissu inutilement c'est un mètre de tissu qui est recommandé puis effectivement je pense pas que ça rentrerait dans moins qu'un mètre surtout que le haut est doublé avec le même tissu pour la culotte j'ai décidé de modifier un petit peu les chancreurs parce que je trouvais qu'elle était pas assez échancrée donc à la main j'ai comme redessiné dans le fond l'arrière ici c'est une ligne droite donc c'est quand même assez facile j'ai juste remonté puis j'ai fait une ligne droite puis pour l'avant j'ai fait ça à l'oeil j'ai refait un peu la courbure donc j'ai remonté de 5 cm ici puis si je le refais je ferais probablement 7 cm puis 7 cm ça reste quand même très sage c'est loin d'être échancré mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop grand-mère mais bon c'est correct aussi si vous vous aimez ça des culottes de grand-mère je ne juge zéro mais pour moi c'était mieux un petit peu plus échancré puis je pense que j'aimerais mieux même encore un peu plus donc ça c'est pour la culotte super simple le fit finalement avec mon 5 cm le fit est vraiment parfait j'ai juste terminé la taille avec une bande mais j'aurais dû ou j'aurais pu mettre un élastique je l'ai pas fait parce que je voulais pas que ça soit trop serré mais bon finalement ça aurait peut-être été correct aussi que je le fasse surtout un élastique comme en tricot qui est quand même un petit peu doux et confortable puis pas trop élastique ça reste quand on se fait bien mais je le changerais pas le haut bon le haut c'est un échec il est super beau comme ça en fait ce patron là je l'avais déjà cousu il y a peut-être 3 ans, 2 ans en tout cas je l'ai déjà cousu à ce moment là j'avais fait la taille extra large donc là j'ai fait la taille médium je suis 2 tailles en bas parce que j'ai beaucoup perdu de tour de bus alors quand je l'avais fait en extra large je l'ai presque pas porté parce que je trouvais que je manquais de soutien puis eux dans le patron ils recommandent qu'on peut rajouter des des genres de bonnet là ou des copes à l'intérieur ça je l'avais fait puis ça m'aidait pas tant sinon ils nous disent qu'on peut utiliser du power net ou du power mesh pour doubler notre costume de bain alors là j'ai décidé là je me ferais pas avoir cette fois-ci je vais le doubler en power mesh et je vais faire la taille médium mais c'est trop petit fait que c'est plate puis là j'ai réessayé le extra large puis on s'entend qu'avec une plus petite poitrine je pense que j'aurais pas eu besoin d'autant de soutien que dans mon autre version mais je suis capable de le mettre mais c'est que je suis tellement comme pognée que ça devient comme trop sexy genre mes seins sont vraiment je suis pas très à l'aise en fait donc peut-être que je vais le mettre juste chez nous dans ma cour mais j'étais pas très à l'aise de porter ce costume de bain là sur la plage en public mais là je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire je pense peut-être parce que là ça fait quand même plus qu'un mois que je l'ai fait donc j'ai pu mijoter là-dessus puis je le trouve vraiment beau puis là je trouve ça plate que je puisse pas le mettre donc je vais peut-être ouvrir ici là au niveau en fait j'ai même terminé avec un élastique je vais probablement l'ouvrir puis je vais peut-être découper le power net sans défaire mes coutures surtout pour le dos en fait je pense que si j'enlève dans le dos ça va peut-être vraiment faire une différence tu sais ça va permettre que ça soit un petit peu plus tu sais ça prendrait pas grand chose là un petit 2 cm mais c'est pas la faute du patron si je l'avais fait sans power net je pense qu'il serait parfait mais voilà j'aurais dû dans le fond essayer l'autre avant de coudre mais tu sais c'est ça on apprend de nos erreurs alors comme je partais en voyage dans moins de 48 heures et que finalement mon costume de bain était un échec lamentable j'ai décidé de coudre dans mes chutes une autre version de haut alors j'ai choisi le Tegan Top de Edgewater Avenue qui est un patron de costume de bain de haut seulement et il est réversible alors j'ai fait le ben j'avais pas assez pour le faire anyway de toute manière des 2 bords pareils donc j'ai utilisé des chutes que j'avais bleu marine et un côté qui est rayé c'est un patron qui est seulement au format PDF il y a le format A0 qui n'a pas de calque non plus malheureusement c'est seulement en pouces et seulement en anglais donc ce patron là je l'ai acheté puis il coûtait je pense 10$ à peu près j'ai trouvé que c'était quand même cher ok parce que on s'entend qu'il y a une pièce de patron puis les explications sont vraiment sommaires mais on nous offre aussi quand même la possibilité d'aller voir un vidéo puis je l'ai pas regardé le vidéo fait que peut-être que le vidéo est tellement bien fait que ça vaut au moins 10$ mais je trouvais que 10$ c'était quand même cher payé pour seulement une pièce de patron là tu sais on s'entend qu'il y a pas des heures de patronage derrière ce costume de bain là puis les hauts et les bas sont vendus séparément quand j'ai acheté le haut j'ai reçu un courriel qui me donnait un rabais pour acheter un deuxième patron donc si vous voulez acheter le bas et le haut achetez-les pas en même temps achetez-en un à la fois parce que vous allez avoir un rabais sur votre deuxième patron c'est mon conseil donc ce patron là en fait ce qui est particulier bien c'est pas très grave là mais dans les instructions on nous disait pas le tableau des mesures puis les marges de couture il fallait vraiment se... en fait le tableau des mesures puis les marges de couture il était dans la version US letter qu'on imprime et qu'on assemble donc moi comme j'utilisais le format A0 j'avais pas cette information là fait que c'est un petit peu plus compliqué je l'ai comme cherché pour finalement me rendre compte qu'il était dans la version qu'on est censé imprimer puis là il y a une... il y a des gants ici ou des liens on pourrait dire ça on nous donne les mesures on a pas les pièces dessinées mais c'est correct puis c'est ça donc c'est vraiment facile en fait ça m'a pris je pense vingt minutes à coudre et à tailler et finalement le fit est parfait 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 j'ai rien à dire je l'adore la seule chose que j'ai modifié c'est qu'ici là dans la couture qui va sous les seins j'ai rajouté un élastique regardez on le voit ici que j'ai mis un élastique juste pour essayer d'ajouter un petit peu de support mais le fait que c'est croisé comme dans le dos attendez là le fait que c'est croisé dans le dos bien ça permet que tu sais on peut vraiment ajuster parfait pour nous c'est dix dollars c'est juste une pièce de patron puis finalement c'est vraiment un patron que je risque de refaire 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 super facile ça se coûte en deux secondes pas en deux secondes en vingt minutes puis ça prend presque pas de tissu donc finalement je suis vraiment contente d'avoir acheté ce patron là puis je pense même que je vais peut-être en racheter d'autres de cette compagnie là parce que le fit est vraiment très bien très 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 satisfait c'est juste qu'il y a pas beaucoup d'explications qu'est-ce que je vous ai dit d'autre oui j'ai écrit on a un rabais de dix pour cent si on achète un deuxième patron donc en acheter un à la fois puis c'est ça donc je suis vraiment très satisfaite puis en plus c'est réversible puis ben là finalement c'est celui-là que j'ai mis avec le bas du vernazza two-piece c'est pas mal tout pour la couture adulte maintenant je vais vous montrer un accessoire c'est le sun tot de chalk and notch qui est un patron gratuit c'est un sac que j'ai cousu pour aller à la plage c'est un patron gratuit seulement en anglais seulement en pdf puis il y a le format A0 avec des calques c'est un patron qu'on peut obtenir quand on s'abonne à l'infolettre de la compagnie chalk and notch il y a trois formats disponibles moi j'ai fait le format le plus gros qui est comme un sac de plage familial en fait c'est pas mal comme ça qu'ils le décrivent mais il y a un format intermédiaire que je pense qui pourrait être vraiment très intéressant donc là ça c'est vraiment gros il y a des poches là puis là il se déforme tout parce que j'ai vraiment utilisé juste c'est un mélange de coton lin que j'avais puis il est tout fripé parce que je l'ai lavé mais il y a des poches une poche ici puis il y a une poche aussi à l'intérieur puis la finition est vraiment très très bien c'est tout fermé avec des coutures rabattues fait que c'est très solide puis la finition est vraiment belle puis il y a même des coutures anglaises ici ouais c'est ça des coutures anglaises ou french seam donc des finitions parfaites pas besoin de surjeteuses juste à la machine à coudes puis c'est vraiment un très très grand format en tout cas pour celui que j'ai fait parce que c'est vraiment pratique pour transporter des serviettes des flotteurs d'enfants des sauts des pelles pour la plage la crème solaire tout rentrait là-dedans puis l'avantage que ce soit en coton lin et non pas en canevas ou en tissu plus rigide c'est que ça rentre dans une valise puis ça prend vraiment pas beaucoup de place donc j'étais vraiment contente d'avoir fait ça puis ça va être super pratique même cet été quand on va par exemple au jeu d'eau puis qu'on a à transporter des tonnes de serviettes puis de vêtements puis de rechanges ça va être vraiment pratique puis je risque de refaire le format un peu plus petit eux ils recommandaient je pense un ouais je pense qu'ils recommandaient un mètre de tissu puis ça c'est seulement 114 cm de large ou 44 pouces de large mais moi j'ai utilisé 1.5 mètre parce que j'ai fait des poches dans le fond des deux côtés mais les poches prennent vraiment beaucoup de tissu donc si vous avez pas beaucoup de tissu vous avez juste à pas faire les poches puis ça devrait rentrer quand même assez facilement dans un petit coupon là de 1 mètre ou même non je pense minimum 1 mètre mais quand même je pense que ça peut être vraiment un beau sac à faire puis surtout c'est un patron gratuit donc j'étais vraiment bien contente de ça bon j'ai fait des vêtements d'enfant les prochains c'est des vêtements d'enfant j'ai fait un petit t-shirt pour ma fille avec un appliqué que j'ai acheté sur Aliexpress j'ai commandé quelques appliqués comme ça le patron le tissu je sais pas c'est quoi c'est un tissu que j'avais dans mes affaires il y a du polyester c'est sûr là-dedans donc peut-être pas le meilleur tissu donc je me suis dit qu'il y a aussi bien de l'utiliser donc j'ai utilisé le patron Jali pour faire des t-shirts pour femmes patron Jali t-shirt pour femmes et filles numéro 2805 patron Jali on a le format PDF ou papier il nous offre aussi le format projecteur c'est en anglais en français cm ou pouce puis ce qui est super intéressant des patrons Jali c'est que ça va de la taille 2 ans à 52 Européens ou 22 US donc ce patron là des t-shirts il y a 4 types d'encolures soit une encolure un col montant soit un genre d'encolure avec des boutons là c'est pas vraiment mon genre mais pourquoi pas il y a une encolure en V ou il y a une encolure ronde comme ça celle que j'ai faite près du col près du cou près du cou près du menton près plus haut puis il y a plusieurs manches disponibles je pense qu'il y a 4 sortes de manches différentes moi j'ai fait les petits manches ronds là ou les manches vraiment les plus courtes j'ai tout assemblé à la surjeteuse j'ai eu un peu de misère pour l'ourlet des manches parce que c'est tellement des manches qui sont courtes que j'arrivais presque dans la couture d'assemblage de la manche quand je faisais mon ourlet regardez je sais pas si c'est clair ici là il fallait vraiment pas trop replier là parce que c'était vraiment petit j'ai fait excusez j'ai failli tomber j'ai fait la taille 6 ans ma fille a 5 ans et va bientôt avoir 6 ans et elle est très mince ma fille puis c'est vraiment quand même ajusté donc c'est vraiment ajusté en fait je suis pas sûre que je vais tant refaire ce patron là parce que je trouve qu'il est trop ajusté donc si vous cherchez un chandail ajusté c'est un très bon patron mais pour, ça c'est mon avis personnel une petite fille de 5-6 ans je trouve que c'est mieux un chandail un peu lousse donc je suis pas sûre que je vais refaire ce patron là peut-être que je vais être intéressée de lui refaire quand elle va avoir 14-15 ans ou peut-être même pour moi ça pourrait être intéressant d'avoir un chandail comme ça blanc ou noir pour mettre avec un pantalon taille haute je pense que ça pourrait être vraiment beau mais pour ma fille je suis pas sûre que c'est un patron que je risque de refaire malheureusement mais les explications j'allie c'est très bien fait ils nous donnent les explications si on voudrait faire sans surjeteuse puis les marges de couture sont incluses donc pour ça c'est vraiment bien j'ai fait mes orelets à la recouvreuse puis j'ai presque tout assemblé à la surjeteuse ensuite j'ai fait un pyjama pour mon garçon Emile ça c'est un patron que je vous ai déjà montré des tonnes de fois donc je vais passer quand même assez vite c'est le Movie Night PG de So A Little Seam un patron gratuit seulement en anglais puis qui est offert je pense jusqu'à la taille 12 ans mais ça je suis pas sûre à 100% donc c'est un jersey avec des petits renards j'ai fait le dos en noir parce que j'avais pas assez de tissu j'avais seulement un mètre de jersey puis j'ai fait les pantalons dans le fond tout avec le tissu donc ça prend quand même pas mal de tissu c'est terminé avec un élastique à la taille mais il y a la possibilité de faire avec une bande puis moi j'ai terminé avec un point zig-zag je trouve que c'est ça qui est le plus simple puis je fais vraiment une coulisse pour l'élastique parce que comme vous savez j'ai 4 enfants donc rendu au quatrième souvent les élastiques commencent à être vraiment usés donc le fait que ça soit une coulisse ça me permet de changer les élastiques comme là les pyjamas que Jules porte qui ont été portés par les deux autres avant j'ai changé tous les élastiques puis c'est comme s'il était neuf sinon c'est les genoux des fois qui résistent pas les 4 enfants parce que quand ils marchent à 4 pattes ça finit par se trouer puis j'ai utilisé du bord côte gris pour faire les bracelets c'est-tu des bracelets de cheville c'est peut-être pas des bracelets mais les bandes de cheville plutôt puis même chose ici pour l'encolure et pour les poignets voilà donc là j'ai fait la taille 9 ans donc c'est peut-être un petit peu grand pour mon garçon qui a 7 ans présentement mais il va probablement pouvoir le mettre l'année prochaine puis j'aime mieux aussi qu'il use les pyjamas qu'il lui font pour que l'année prochaine il y en ait des 9 mais c'est juste que là je suis un petit peu dans un processus de faire du ménage de mes tissus donc j'en profite pour coudre des affaires même un petit peu trop grandes ensuite j'ai cousu le Nico de Jali c'est un patron que j'ai cousu des tonnes de fois que vous connaissez bien c'est un patron de raglan pour hommes avec des manches courtes des manches trois quarts ou des manches longues il y a deux types d'ourlets on peut faire un ourlet arrondi ou un ourlet droit je suis paresseuse je fais toujours l'ourlet droit parce que c'est 100 fois plus facile puis c'est un patron qui est offert aussi de la taille 2 ans jusqu'à la taille je sais pas combien mais adulte gros assez gros non je dirais pas assez gros grande taille plutôt c'est le chandail que j'ai fait dans le tissu qui devait devenir une camisole pour moi mais que j'ai manqué de tissu parce que j'ai mal planifié mon affaire donc j'ai recyclé ça en chandail pour mon garçon c'est une taille 10 ans c'est vraiment trop grand pour lui mais c'est pas grave il y a déjà beaucoup de t-shirts qui lui font présentement donc j'aime mieux en faire des plus grands qu'il pourra mettre plus tard puis un chandail comme ça on s'entend que ça va avec tout ça se démodera jamais donc c'est parfait puis je lui ai fait une autre version de Nico mais cette fois-ci à manches longues c'est un jersey rayé bleu et orange je sais pas si on peut bien voir le tissu vient de l'oiseau fabrics donc voilà lui c'est une taille 9 ans j'ai fait les manches longues et l'ourlet droit du Nico avec les manches raglants les manches raglants c'est vraiment bien parce que ça se coud vraiment vite c'est beaucoup plus facile qu'une manche raglant qu'une manche montée mais ça consomme beaucoup plus de tissu donc des fois quand je suis plus limitée dans mon tissu je vais utiliser un chandail normal avec des manches montées mais sinon un raglan je trouve que ça se coud vraiment plus vite donc voilà pour un deuxième Nico pour mon garçon ensuite j'ai cousu des pantalons trois fois le même patron donc je vais vous les montrer les trois en même temps donc les Gosset pants de Lowland Kids c'est des... un patron de pantalon... non il y a pas de short c'est juste une version pantalon c'est Lowland Kids donc c'est des patrons PDF en anglais le format projecteur ou US Letter c'est seulement en pouces je pense les patrons de Lowland Kids c'est offert de la taille nouveau-né à la taille 10 ans puis dans le fond c'est un pantalon il y a pas de couture ici au devant c'est terminé avec un élastique à la taille puis il y a la particularité qu'il y a un... un gousset ici au niveau de l'entrejambe attendez là je sais pas si vous allez être capable de voir non on voit rien je vais vous montrer sur la version Blumarine c'est peut-être mieux attendez un peu fait que l'entrejambe voilà donc il y a un gousset ça permet je pense qu'on puisse faire la split avec ces pantalons là non je pense que ça permet d'augmenter un peu la mobilité donc j'ai fait une taille 2 ans en Blumarine une taille 3 ans en noir puis une taille 7-8 ans en bleu en noir j'en ai fait 2 le noir c'est un restant de French Terry que j'avais fait un costume d'Halloween de chauve-souris à mon garçon c'est le French Terry Mimi qui est vendu chez Club Tissus c'est un French Terry qui est quand même assez mince mais pour ce patron là je pense que ça va puis les chevilles c'est terminé avec des bandes donc j'ai été capable de rentrer un 7-8 ans mais le 3 ans c'est la plus grande grandeur qui restait dans le fond pour qui rentrait dans mes chutes mais le 3 ans fait très bien à mon garçon de 4 ans je pense que Lowland Kids c'est à taille assez grand puis moi comme vous voyez là je peux être pas bonne je m'en fais pas trop avec la prise de mesure sur les enfants dans le sens que je vise toujours trop grand que trop petit puis je me dis au pire ça leur fera plus tard puis là après ça je me réajuste parce que chaque compagnie est un peu différente j'aime mieux me tromper puis que ça soit trop grand que faire trop petit puis j'ai pas tendance à ajuster avec deux tailles différentes parfois j'allonge surtout dans le but de prendre le plus de tissus possible dans le fond de rentabiliser mon tissu au maximum mais la seule chose que j'ajuste parce que mes enfants sont vraiment des petits formats en largeur c'est que je vais pas suivre les recommandations pour la longueur d'élastique je vais faire un peu plus petit je vais vraiment mesurer sur mes enfants puis prendre la longueur d'élastique mais je ferai pas le pantalon plus étroit parce que par exemple mon garçon Émile il a 7 ans mais il doit faire du 3 ans ou du 2 ans de tour de taille mais je ferai pas un 2 ans longueur 7 ans il va avoir l'air d'une allumette ou d'une grande échalote même s'il est pas si grand que ça mais le fait de faire un vrai 7 ans mais de juste rapetisser à la taille je trouve que ça fait que les vêtements lui font mieux puis c'est la même chose avec les t-shirts même s'il est très mince j'y ferai pas un t-shirt 2 ans allongé en 7 ans là ça va avoir l'air fou j'aime mieux y faire un 7 ans il est un peu lousse mais ça tombe vraiment mieux c'est comme si les proportions du vêtement étaient comme plus respectées c'est mon avis la seule chose qui pourrait être différente c'est pour des robes de petites filles qui sont ajustées que là ça vaut peut-être plus la peine de prendre deux tailles différentes mais pour des t-shirts, des pantalons je pense que c'est mieux de pas mélanger deux tailles encore là c'est mon avis personnel vous faites qu'est-ce que vous voulez puis il y a des poches ici dans le côté je les ai faites pour la version 3 ans puis la version 7-8 ans mais je les ai pas faites pour la version 2 ans parce que là il y a quand même bien une limite à avoir des poches quand on y a un petit bébé donc il y a pas de poche sur ceux-là puis j'ai rajouté un petit cordon qui est juste cousu il est pas passé du tout dans la ceinture c'est juste pour faire une décoration décorative puis ça c'est un jersey marine que j'avais je sais pas de où peut-être, non, je pense pas que c'est la boutique non, non, oui parce qu'il a l'air beaucoup plus mince que le raglan ici que j'ai fait mais c'était des retails puis comme je vous dis, je suis un petit peu dans un processus de faire du ménage dans mes retails puis essayer de coudre le plus de trucs possible donc j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai rien oublié ah oui, j'ai oublié un chandail que j'ai cousu pour Jules mais je l'ai pas avec moi donc je vous le montrerai la prochaine fois c'est pas grave puis là je pense que j'ai quand même passé assez de temps à filmer faudrait que j'aille me coucher mais j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça me fait toujours plaisir puis je vous dis à la prochaine je sais pas quand est-ce que je vais vous filmer une prochaine vidéo j'aimerais beaucoup ça vous filmer une petite vidéo de plan pour le printemps ou pour le mois d'avril mais je vous promets rien, ça va dépendre si j'ai le temps puis en même temps je me mets pas de pression si jamais je vous filme pas avant quelques semaines c'est correct puis je vais attendre d'avoir quelques morceaux à vous montrer pour la prochaine fois puis si en même temps j'ai du temps pour filmer je vous filmerai d'autres vidéos à la prochaine et bonne couture fruit qui au vous vous – Sous-titrage FR 2021